Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir, un peu ému évidemment, mais aussi très impressionné, ému parce que c'est ma première en qualité de président, et c'est toujours un moment un peu compliqué de passer de l'autre côté du rideau, et puis impressionné par la qualité de l'auditoire, par la qualité des intervenants que nous recevrons ce soir, je voudrais tout particulièrement vous remercier bien sûr, mais remercier également le professeur Champot, qui sera notre invité d'honneur ce soir, qui a été pendant de nombreuses années le président du Célib, qui a théorisé l'économie bretonne, et ton éclairage est important pour nous, et vous nous le donnerez tout à l'heure. Merci en tout cas d'être parmi nous ce soir. Je te remercie Yann pour l'organisation de cette soirée, parce que tu as œuvré beaucoup pour qu'elle soit parfaitement réussie, donc tu as mis l'année dernière la barre relativement haute, tu nous en parleras. Cette année on a essayé de faire aussi bien, en tout cas, bienvenue, et puis bonne assemblée générale à vous tous. Merci Hervé, donc bonsoir à toutes et à tous. L'année dernière, à cette place, vous aviez un candidat à l'élection présidentielle, ce soir vous aurez beaucoup mieux, vous aurez un nouveau président élu, Hervé Karmarek. Alors, hormis le fait d'avoir été élu lui aussi en 2017, Hervé a un autre point commun avec Emmanuel Macron, ils ont tous les deux été élus, ils arrivent avec un programme. Or, les programmes en France ont très mauvaise presse. Alors on sait qu'il y a un ancien président de la République qui expliquait que les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutaient, mais on sait également qu'en campagne, généralement, on fait campagne en poésie et que quand on arrive au pouvoir, on gouverne en prose. Ce qu'il faut ajouter également à cela, c'est qu'on a une autre caractéristique dans notre pays, c'est qu'on est les champions du monde sans doute des diagnostics fondés, objectivés, documentés sur tout ce qu'il faudrait faire. Et paradoxalement, quand il s'agit d'agir, souvent il n'y a quasiment plus personne. Et c'est en mettant tout ça dans le shaker, quand on a réfléchi à la soirée d'aujourd'hui, une année où les gens arrivent avec leur programme, des diagnostics depuis 10, 20 ou 30 ans qui sont fondés, une incapacité quasi atavique à agir. On s'est dit, comment, quelles problématiques pourrait-on poser ce soir ? Et on est arrivé très vite à cette question, comment passe-t-on du projet au concret ? Autrement dit, quels sont les leviers de l'action ? Alors, les chemins du fer ou les chemins de fer, c'est ce qu'on a mis dans l'invitation, ça avait un peu une blague au départ, entre nous on s'est dit, ça fait un peu Almanac Vermeau, et il se trouve qu'il y a deux jours dans Les Echos, il y a un éditorial de Jean-François Pécresse, qui fait le même constat que nous en se disant, il y a un moment donné, il ne suffit plus de dire, mais il faut agir, et dont le titre de l'éditorial est L'âge de fer, L'âge de fer, F-A-I-R-E. Donc on était un peu en avance, tant mieux, on en est content. Alors pour ce faire, justement ce soir, on vous propose, après l'intervention d'Hervé, de travailler en deux étapes. Une première étape, on recevra un philosophe, donc Roger Paul-Droit, que je remercie en votre nom d'être présent parmi nous ce soir. Un philosophe pragmatique, ce qui n'est pas une insulte pour un philosophe, et un philosophe qui connaît bien le monde de l'économie, puisque notamment demain matin, vous lirez son éditorial hebdomadaire, vous pouvez le lire dans Les Echos, qui viendra justement s'interroger en tant que philosophe qui connaît le monde de l'économie sur les leviers de l'action. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se met à agir ? Comment on passe des mondes possibles au monde réel ? Et puis ensuite, trois tables rondes. Je vous remercie, je remercie en votre nom également toutes celles et ceux qui ont accepté, pour certains tremblent encore un petit peu, d'intervenir devant vous ce soir pendant les tables rondes. Sur le projet que porte Hervé avec son équipe à l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine, le projet s'appelle projet 2020 3.5, 3.5 pour 35, mais trois valeurs, cinq ambitions. Et sur les cinq ambitions, on en a sorti trois, l'attractivité, la rénovation du dialogue social, et puis la marque territoriale, donc trois ambitions qui vont faire l'objet des tables rondes. Tout ce qu'on souhaite, c'est que comme l'an passé, comme les années précédentes, vous preniez beaucoup de plaisir à cette soirée, et surtout que vous repartiez avec encore plus d'envie, d'enthousiasme et d'audace d'agir pour passer véritablement de vos projets au concret de nos activités. Voilà. Merci Hervé. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada